Pour bien comprendre le problème à résoudre, il faut comprendre l'objectif et la mission d'un gestionnaire de réseaux d'assainissement. Son objectif est d'acheminer les eaux usées de l'utilisateur jusqu'au milieu naturel. Il existe différents systèmes pour inspecter ces réseaux d'assainissement. Notre solution, qui est cette balle, la suorbolle, est une nouvelle façon d'aller inspecter ces réseaux sans avoir à descendre et qui va mesurer directement la qualité de l'eau pour identifier à quel endroit on a un désordre qui va impacter la qualité de cette eau. L'intelligence artificielle qu'on a inclue dans cette balle nous permet, à partir de ces capteurs très globaux, qui donnent une vision très générale de la santé de notre effluent, d'aller extraire une information beaucoup plus riche et donc d'aller dans le détail, de comprendre pourquoi nous avons tel ou tel désordre. L'intelligence artificielle de type agrégation ou clustering nous permet d'aller étudier la corrélation entre ces capteurs et identifier, distinguer la signature de différents désordres qui peuvent être des rejets illégaux, industriels ou des entrées d'eau claire parasite dans le système d'assainissement. Cette solution vise à améliorer l'inspection des réseaux à travers le monde dans un contexte où les enjeux environnementaux qui nous attendent, notamment concernant l'eau, sont très importants. Au final, cette solution permettra de réduire l'impact de l'homme sur les milliers naturels. Si j'avais trois mots pour définir la sewer ball, je dirais inspection, agilité, environnement.